Oui, merci pour la reprise de l'émission, nous présentons toutes nos excuses pour l'interruption de l'émission. Nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur nous a fait grâce, afin que nous puissons poursuivre l'émission. Nous réalisons de nouveau notre test de Marachie chapitre 4, au nom de Jésus-Christ, commençons en repartissant avec ce premier, jusqu'au verset 6. Car voici les jours qui viennent ardent comme une fournaise, tous les otains et tous les méchants seront comme du chaud. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni ravons. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'inétables, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel je prescris à l'œuvre, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et rédoutables, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères à leurs pères à leurs pères à leurs pères. Ils viennent frapper les pays d'Internel. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Nous étions en train de vous montrer déjà les versets premiers les versets premiers nous avons déjà parlé de ça dans les émissions précédentes Nous avons montré que le Seigneur, lorsqu'il est dans l'Éternel, il est loué sur l'Éternel de la Béna-Boulou. Nous lisons, par rapport au chapitre 6e, que le Seigneur soit loué, on est toujours en souci du programme de connexion, la connexion avec le verset 16e, le verset 6e, le verset 6e, le verset 6e, le verset 16e, nous lisons, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il disait en montagne, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Amen. Wow. Donc, quand on voit la colère de l'agneau, c'est tout un jour d'ère éternel. Cette colère de l'agneau n'est autre que le jour d'ère éternel. Vous savez, ceux qui en ont déjà la bémission passée. Voilà pour vous. Ça vous plaît. Nous lisons Esaïe 10e, verset 33e. Nous lisons Esaïe 10e, verset 33e. Nous lisons Esaïe 10e, verset 33e. Pour la connexion. Dans nos pays, nous souffrons vraiment des problèmes de connexion. Mais que le Seigneur... Et toutefois, on fait avec, nous prions que Dieu puisse nous assister. Parce que la parole dit, il dit qu'il prêche la parole dans le temps convenable de l'homme. C'est donc qu'il est écrit que l'Évangile a été prêché dans le temps convenable ou non. Donc, il faut que cédé, il faut que travailler quelqu'un par la grâce de Dieu. Nous n'allons pas céder, nous allons toujours parler de ces choses par la grâce de Dieu. On avait pris Esaïe 10e, verset 33e. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abatis. Nous avons lui aussi Esaïe 11, verset 1er. Nous avons lui aussi Esaïe, chapitre 14e. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un réjetron naîtra de ses racines. Alors, toi, si nous avons donné, n'est-ce pas, à cette pensée d'écriture de Esaïe, chapitre 14e. Parce que maintenant, nous voulons d'abord rappeler ce que nous avons dit dans les émissions précédentes. Et enfin, qu'on continue toujours les versets 3e maintenant, 4e, 5e et 6e. Ce qui va nous faciliter la tâche, n'est-ce pas, de poursuivre les versets suivants de Malachie 4. Toi, tarissagis, Zacharie 14e. On avait évoqué Zacharie 14e. Les versets 9e. Les versets 9e, bien entendu. Comme le Seigneur a brisé les rameaux les plus grands, les plus élevés, n'y en soit brisant dans Esaïe 10, 33. Comme le Seigneur, il a brisé, n'est-ce pas, les rameaux les plus grands, les plus élevés dans Esaïe 10, 33. Maintenant, dans Esaïe 11, verset 1er, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Maintenant, dans Esaïe 11, verset 1er, après avoir brisé les rameaux, on parle d'un rameau, un rameau qui sort du tronc d'Isaïe. Donc, sortira de brisant dans le futur, on annonce toujours. On voit un rameau sortir, c'est dans le futur, on annonce qui sera. Oui, c'est pourquoi, tout n'est-ce pas, il est à sa place. Voilà pourquoi. Ceci est pour montrer que le Seigneur viendra anéantir, en ce moment-là, les royaumes des hommes. Afin que le royaume n'ayemokwe tombama pour toujours. Afin que son royaume, sa royauté, soit élevée pour toujours. Et c'est pourquoi, tout peut-être, c'est que Zacharie 14, verset 9e. Voilà pourquoi nous avons cité Zacharie 14, verset 9e. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Nous disons cette écriture au nom de Jésus-Christ. L'éternel sera roi de toute la terre. Pour là, l'éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. Donc, c'est que l'on est le seul roi éternel. Amen. Dans cette écriture, nous avons compris qu'en réalité, il y aura un seul roi, le seul roi, le seul éternel. Et là, c'est dans le millenium. Et c'est ce qui confirme Ésaïe 11, verset 1er. C'est ça, l'accomplissement, n'est-ce pas, qui confirme le verset d'Ésaïe, chapitre 11e, le verset 1er. Les rameaux qui sortent du tronc de saille. Ce rameau-là qui sortira du tronc de saille. Il va manifester dans l'année 7. De là, nous avons vu qu'on nous présente d'abord les quatre animaux qui sont présentés dans l'année 7e. La verset 17e va présenter ça. Au verset 17e, je lis ça. Je lis cette écriture. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui serviront sur la terre. Le bas-au-de-maraux, c'est tout un royaume, mais c'est un roi. On définit ces quatre grands animaux qui sont tout un royaume, mais on les définit comme étant les quatre rois qui s'élèveront de la terre. C'est pour parler qu'un royaume est représenté aussi comme un rameau. D'après cette écriture, cette écriture nous aide à comprendre qu'un royaume est représenté aussi par un rameau. Parce que le roi incarne le royaume. Parce qu'en réalité, lorsque nous voyons le roi, le roi incarne le royaume. Que Dieu bénisse. Amen. Mais tout à l'heure, c'est qu'il y a en réalité. C'est de là que nous avons montré en réalité. Que? Nous avons montré que le royaume des hommes, ce que le Seigneur appelle les temps des nations. Nous avons montré que le royaume des hommes, ce que l'éternel appelle prophétiquement les temps des nations. De prendre fin dans Armageddon. Ces temps des nations, les royaumes de la terre, prendront fin dans la bataille d'Armageddon. Les rois de la terre prendront fin, n'est-ce pas, dans la bataille d'Armageddon. Et c'est pourquoi, tout à l'heure qui prendra pour fixer là où on parle de ce combat de l'agneau avec les rois. Voilà pourquoi on avait lu, n'est-ce pas, Apocalypse, pour fixer le lieu ou les camps où on parle de cette bataille où le Seigneur viendra mettre fin au royaume de la terre. Nous pouvons prendre simplement le verset 11e, jusqu'au verset 14e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Amen. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. La bête, c'est un roi. Je voulais juste prendre l'élément où on définit la bête comme étant un roi. Et le nombre de sept, elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois. Nous voyons la bête ici comme roi, les dix cornes comme roi, comme les rois, les dix rois. Et en tout, la totalité, nous aurons onze rois. Et c'est pourquoi tous les membres nous avons maintenant le verset 14e. Ainsi, au verset 14e, nous voyons. Il y a la bête 17e. N'est-ce pas, de la bête 17e ? Pour confirmer la parole du Seigneur. Il y a Esaïe 10, verset 13. Que l'Éternel est entré pour briser les rameaux. Ah ! Que l'Éternel, il est entré pour briser les rameaux. Afin qu'un seul rameau, il n'y m'en a tant d'issac. Afin que par la suite qu'il y ait, pas la manifestation d'un seul rameau. C'est de là que nous disons que c'est le sens de Malachie 4, verset 1er. Ici, nous voulons localiser là où cette chose se trouve dans les Écritures, par rapport à son accomplissement. Là, nous lisons le verset 14e, il y a Apollis 17e. Nous lisons le verset 14e d'Aborèche 17e. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur de Seigneurs. On parle ici d'Aborèche 17e. La bête qu'il est question ici dans ce chapitre. Il y a aussi de Daniel à ce moment-là dans le verset 11e, dans le 12e. Il y a Daniel 7, surtout le verset 11e. Cette bête-là, c'est ce que Daniel a vu, n'est-ce pas, au verset 11e, surtout le verset 11e du livre de Daniel, chapitre 7e. Donc, le royaume. C'est-à-dire le royaume. Quatrième royaume. Le quatrième royaume. Par rapport à la statue vue par l'Ebukha Neta. Donc, dernière partie à la statue. C'est-à-dire la dernière partie de la statue. Nous lisons le verset 11e. Nous lisons le verset 11e. J'ai regardé, il y a Daniel 7. Daniel 7. Alors, à cause des paroles arrogantes qui prononçaient l'accord, et tandis que j'ai regardé, l'animal fit tuer. Et son corps fit anéanti, l'animal est fait pour être privé. Voilà. Cet animal, nous lisons, nous lisons, nous lisons, le rameau qui était dans Taouana qui incarnait les autres rameaux dans Taouana. Amen. Cet animal qui fut brûlé, en réalité, nous parle que, n'est-ce pas, du royaume qui incarne les autres animaux. Et dans le verset 12e, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. On voit, en dehors de cet animal qui fut brûlé, on parle des autres animaux qui ne furent pas détruits, n'est-ce pas, qui ont été dépouillés de leur pouvoir. Brûlé où il y a jugement, mettre fin. Brûlé, ici, c'est dans le cadre du jugement où le Seigneur viendra mettre fin au règne, n'est-ce pas, des nations. Au cani-saint-et-keza, enfer. Non, ne pense pas que le feu de brûlé ici, c'est l'enfer où Satan sera brûlé. Non, parce qu'après avoir brûlé cet animal, Parce qu'on voit, après avoir brûlé cet animal, Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Et les autres animaux ont récit une grâce, mais une prolongation de vie leur fille, accordée jusqu'à un certain temps. Moi, maintenant, on tient brûlé où il y a verset 11 comme fait, il y a dernier. Il n'y aura pas possibilité de mettre, n'est-ce pas, le brûleux du verset 11e du livre d'Aniens chapitre 7. C'est comme étant le feu de l'enfer, c'est quasiment impossible, parce qu'il y a des autres animaux qui ont eu une prolongation de vie. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là où il brûlé où il est à l'éteindre, la colère des dieux qui met fin à un royaume. Le sens de brûlé, là, c'est dans le cadre de la colère des dieux qui viendra mettre fin à un royaume. Parce qu'Esaïe 66, verset 15e, tout à l'équipe. Le sens de l'éteindre, chapitre 66, verset 15e, nous définit le feu. Car voici, l'éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier. C'est ça, Malachie 4, verset 1er. C'est ça, Malachie 4, verset 1er. Et ses menaces à flammes de feu. Voilà, c'est ça. C'est par le feu que l'éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive. Maintenant, on définit ces faits-là. Son glaive. Hum. Qu'il châtie toute chère. Hum. Voilà. Amen. Et ceux que tu auras l'éternel seront un grand nombre. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, c'est ça, la chose que nous avons montré là où nous sommes invités. Maintenant, ton monaguin Apocalypse du 7e, la bête est un roi et les dix rois. Maintenant, les autres bêtes qui ne furent pas tuées, qui furent dépliées de leur pouvoir, n'est-ce pas, ne sont autres que les dix rois qui recevant une prolongation de vie qui ne seront pas détruits. Et prolongation de vie, c'est millenium. La prolongation de vie, on réagit qu'il est question ici au verset 11e du dernier chapitre 7e, ne parle que du millenium. Verset 12e. Le verset 12e. Et c'est pourquoi ton mona qui a en gros, na Zachary chapitre 8e. Si nous avons vu ça dans Zachary chapitre 8e. Toutes les autres bêtes, nous allons défendre avec les écritures. Nous aimerons marcher dans ce sens-là d'une manière suivie, afin de vous faciliter la tâche de bien comprendre et de mieux défendre l'enseignement. Quand les autres bêtes seront dépouillées de leur pouvoir, maintenant, nous allons adorer le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera le temps où ils vont adorer le Seigneur. Et c'est ce que Zachary chapitre 8e verset 23e part. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi, par l'éternel des armées, en ce jour-là, dix hommes de toutes les larmes des nations saisiront un juif par l'épaule de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Les dix hommes-là, ils ont tout simplement à les dire, parce qu'il y a besoin d'incarner les autres nations. Les dix hommes qui sont ici dans ce verset ne sont que les dix rois, les dix rois qui travailleront avec la bête, ces dix rois qui ne seront pas tués comme les bêtes qui furent dépouillées de leur pouvoir. En réalité, ces dix hommes ne leur laissera ni rameau. Ni rameau, c'est ça. Ni racine aussi. Ni racine aussi. Pour dire que Dieu a détruit, ni on se sait qu'espérance n'a pas. Ah, pour dire que le Seigneur va détruire ce qui faisait l'objet de leur espérance. Et parce que quand nous avons, nous avons racine, ni on se sait qu'on a mort. Parce qu'en réalité, dans les Écritures, lorsqu'on présente l'arbre, quand l'arbre, on enlève la racine, c'est la mort. Et toi, avant, ça quitte, nous allons dire qu'il y a un verset deuxième aussi à Malachie 4. Et nous étions avancés. On était maintenant au verset deuxième de Malachie 4. Dans cette Écriture, Dans cette Écriture, Pourquoi on parle de la guérison? Nous avons montré pourquoi il est question de la guérison qui vient avec les écrits. C'est pas... Le Oyu Bazali nommé à en part, vous sortirez, et vous sortirez comme les veaux d'inétapes. Les vous là, qui parlent de peuple, mais ce peuple là était d'abord blessé, ou déchiré, ou malade. C'est parce que, c'est parce que, ce peuple là, n'est-ce pas, qui, qui vont recevoir la guérison, si on parle de la guérison, simplement, parce que, ce peuple était malade, ce peuple... Ainsi, la guérison est venue. Alors, on peut comprendre, quand on dit, je vous enverrai, et il est bon. C'est de là que vous aurez la facilité de comprendre le terme, lorsqu'il est... Et il est bon. Et il est bon. Et il est bon. Et il est bon. Quand est-ce que le peuple est malade ? Voilà pourquoi nous avons montré, quand est-ce que le peuple est malade ? Nous voyons qu'il y a d'abord verset 15e, et le déterronome 28e. On a fait d'abord prier le verset 15e, et le déterronome 28e. Et Jésus-Christ nous aide vraiment. Amen. Parce que la parole est à l'aïe. Amen. C'est pourquoi nous comptons sur lui. Le Seigneur de gloire, le vrai enseignant. Moi, je ne suis pas enseignant. Il y a déterronome 28e. Si tu n'observes, mais pas pratiques toutes les paroles de cette loi, écrites dans ses livres, si tu ne crains pas ce nom, glorieux et irréductibles de l'éternet ton Dieu, l'éternet te frappera, miraculeusement, toi et ta postérité, par des pleurs grandes et de longues durées, par des maladies graves et opiniâtres. Il anéantira sur toi, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et s'attacheront à toi. Et même l'éternet fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et des plaies, qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc là, nous avons compris de là, nous avons compris que j'étais commandement. De là, nous avons compris que lorsque le peuple rejette le commandement, c'est à ce moment-là que le peuple les a blessés. C'est à ce moment-là que le peuple devient malade. Les seuls les a déchirés. C'est à ce moment-là que le peuple devient déchiré, malade. Comme le Seigneur avait dit qu'un peuple n'a été. Comme le Seigneur, il avait promis qu'il ne va jamais abandonner son peuple. Et en route, il ne croyait pas. Quand est-ce que le peuple a vu la plaie et quand est-ce que le peuple les a blessés? Oui, c'est ça. Toujours la connexion qui nous dérange. On supportait la connexion, oui. C'est ça. Tout à l'issakie, tout à l'issakie, Théteranome 28e, le verset 15e, les autres à l'issakie, quand Israël rejette le commandement. Nous étions entre le livre d'Héteranome 28e au verset 15e, là où on nous montre quand Israël rejette le commandement. Et tout à l'issakie à partir du verset 58e. Et nous avons montré à partir du verset 58e jusqu'au verset 61. Dieu frappe le peuple par la paix. Il déchire le peuple. Et aussi, il fait que le peuple soit frappé de la maladie. Donc, il faut comprendre que quand on rejette le commandement, on devient malade. Nous avons saisi que lorsque le peuple rejette le commandement, le peuple devient malade. Or, les commandements c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, lorsque nous comprenons ce que c'est que le commandement, le commandement n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'amour. C'est Jésus qui est l'amour. Il y a tous les commandements qui n'aille. C'est Jésus qui est le tout des dix commandements. Et quand il est au milieu des enfants d'Israël, lorsqu'il est venu au milieu des enfants d'Israël, Israël a rejeté le commandement, c'est ce que l'apôtre Jean écrit dans Jean chapitre 1er, étant la parole, il est venu chez le Seigneur et le Seigneur n'en a point reçu. Et quand l'Israël rejette le Seigneur, le Messie, voilà pourquoi nous avons pris Osée chapitre 5e, verset 14e verset 15e. Nous lisons dans l'Israël Jésus-Christ. Nous lisons dans l'Israël Jésus-Christ. Je serai comme un lion pour l'Effraïbe, comme un lion pour la maison de Jida. Moi, moi, je déchirerai, puis je m'en irai. Voilà. J'en forterai et il n'enlevera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils soient vos coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est que par là, il faut comprendre que quand le Seigneur la zoutique a sa demeure, c'est que cette demeure-là est sa demeure. Nous avons compris quand le Seigneur quitte sa demeure, sa demeure devient comme déchirée ou malade. Autrement dit malade. Ou ils en appelaient. Autrement dit blessé. Donc, depuis qu'Israël a rejeté le Messie, Israël étant dans le peuple de Dieu, depuis qu'ils ont rejeté le Messie, il est blessé. Israël est blessé. Dieu bénisse. Amen. Et nous avons bien bien que le Seigneur avait promis que le Seigneur abandonne Israël parce que c'est écrit « Je m'enirai et je reviendrai ». Maintenant, l'apôtre place à Zaligo confirmer « Je reviendrai » dans l'apôtre Jacques, n'est-ce pas, il confirme, il confirme le mouvement « Je reviendrai » dans l'acte chapitre 15e. Vous commencez à partir du verset 13e et dit verset 17e jusqu'au verset 17e Lorsqu'il a cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir d'humilier d'hommes à un peuple qui portât son nom ». Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit « Après cela je reviendrai ». Donc cela veut dire « Je reviendrai » aux Israël à Osée 5 verset 15e et Zokoukissama a prêché sur Osée 6. Amen. T'as là par vous. Demande-le. Il y a des juristes Roussel Il y a des juristes Taz Roussel il a parlé de ça. Il y a aussi le frère Branham le frère Branham le frère Branham aussi il y en a parlé dans ses serments. Mais les Branhamistes et les juristes ont la même confession dans Osée 6. Les Branhamistes les adeptes du frère Branham et ceux de Joseph Smith les témoins de Jéhovah ils ont la même confession dans Osée 6. un jour ici est égal à 1000 ans. Ils ont été d'argumenter développer faire ressortir qu'un jour est égal à 1000 ans. Alors on a vu Osée contemporain à Esaïe. Maintenant ils ont regardé que Osée fut le contemporain d'Esaïe Esaïe Osée Basaraïki 850 ans avant l'arrivée de Christ Esaïe et Mosée ils étaient 850 ans avant l'arrivée de Christ ils sont partant de leur époque au moment où eux ils exerçaient leur ministère jusqu'à la croix à la mort de Jésus Christ c'est les un jour qui viennent de Paris Alors maintenant on a des jours qui restent d'après Osée 6 Mais non ils ont annoncé que d'après Osée 6 il reste deux jours C'est pourquoi tu ne repas que cette manière de voir Esaïe contraire à la pensée à Osée 6 Voilà pourquoi nous avons nous avons dit c'est cette manière de voir est contraire à Osée 6 Osée 6 ici ne parle pas un jour est égal à Milan Osée 6 d'ailleurs ne dit pas qu'un jour est égal à Milan Ah ouais ça comment la guérison il faut il y a un peuple qui est blessé Osée 6 nous montre comment est-ce que la guérison viendra n'est-ce pas à ce peuple qui était blessé c'est pourquoi totalisakira verset 1 venez retournons à l'éternel car il a déchiré mais il nous guérira voilà pourquoi nous avons montré n'est-ce pas il est dit venez revenons à l'éternel car il a déchiré et il nous guérira il nous guérira il nous guérira c'est de là que nous avons fait ressortir n'est-ce pas dans Marachis chapitre 4 les deux ailes qui viennent avec la guérison nous sommes allés n'est-ce pas dans cette allée pour chercher à comprendre à définir les deux ailes il y a Malachis 4 2 le Marachis chapitre 4 verset 2 nous lisons les versets 17 il y a Proverbe 13 nous lisons l'Horige un envoyé méchant tombe dans les maraires mais un messager fidèle apporte la guérison c'était des ailes qui apportaient la guérison et des ailes remplacées ici par messagers fidèles les ailes par rapport à Proverbe chapitre 13 est remplacée par les fidèles les ailes qui apportent la guérison Proverbe 13 verset 17 et voilà pourquoi dans des jours il y a il y a les jours ici sont des ailes les deux jours de Osée 6 ne sont autres que les deux ailes de Malachis chapitre 14 qui apporteront la guérison c'est-à-dire Moïse et Elie et tout à l'heure c'est qu'il y a tous qui sont mis par les bazar de frapper de toutes sortes de fléaux on est dans les anciens donc ce sont des choses qui sont opposées comme ces choses nous sommes en train de poser ça comme des colonnes pour faciliter la compréhension de Malachis 4 et quand on parle du soleil et le vent avec ses deux ailes nous avons montré lorsqu'on parle du soleil et le vent avec ses deux ailes de Malachis nous avons pris le témoignage de ses deux ailes au Malachis 17ème le verset 2ème nous lisons le verset 2ème lisons cette décriture au nom de Jésus-Christ Amen Je commence au verset 1er Jésus prit avec le Pierre Jacques et Jean son frère il le conduisit à l'écart sur une autre montagne et le fait transviller devant eux son visage qui esplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière et voici Moïse et Élie les rapparrient s'entraînant avec lui donc on a vu Moïse et Élie et le Seigneur était devenu comme le soleil donc c'est vraiment Malachis 4 c'est actuellement le temps que Malachis 4 nous présente le soleil et ses deux ailes tout comme ici nous voyons l'éternel apparaître se transviller sous la montagne Élie et Moïse de part et d'autre sous forme de deux ailes du soleil oui c'est ça mais tout le temps il s'enquait prophétie zaka cyclique aussi nous prêchons également que la prophétie dans les écritures porte ce présent d'une manière cycliste c'est-à-dire que d'une manière cycliste c'est-à-dire que la prophétie s'accomplit mais la prophétie s'accomplira encore pourquoi pourquoi parce que Nathalie sa qui me n'a qui est depuis qu'Adam a péché parce que je vous avais fait savoir que depuis qu'Adam a péché il y a eu tombé de la nuit depuis la chute d'Adam prophétiquement parlant il y a eu tombé de la nuit parce que le Seigneur physiquement comme ça a éco-jugé Adam au soir parce que naturellement quand le Seigneur est venu juger le péché d'Adam c'était quand le soleil se couchait et quand le Seigneur a terminé le jugement il a chassé Adam du jardin c'était déjà la tombée de la nuit de la mort verset 14 et de là nous avons pris Romain chapitre 5 verset 14 verset 14 dans cette écriture là où Paul nous fait ressentir que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse et aussi nous avons pris Job 10 verset 20 verset 20 verset 22 pour montrer que la mort nous parle aussi la mort dans les écritures nous parle aussi des ténèbres ou de l'obscurité or dans la création au premier jour quand le Seigneur a vu le ténèbre l'écriture déclare Dieu appela le ténèbre lui donc depuis que la mort a commencé à régner quand Adam a transgressé donc depuis la chute d'Adam quand la mort a commencé à régner c'était la nuit vraiment depuis la chute d'Adam c'était la nuit voilà la raison que la question a été posée n'est-ce pas au prophète sentinelle sentinelle qu'est-ce que dit-il de la nuit et le matin vient la réponse c'était que le matin vient la nuit aussi donc quand on dit le matin vient c'est là veut dire le rôle doit intervenir le soleil prophète voit la lumière apparaître et cette apparition n'est autre que le lever du soleil Jean était la lumière et Jean n'était pas la lumière écoutez Jean il a dit que Jean était la lumière il a aussi dit il n'était pas la lumière là tu as quitté le passage et là nous avons pris deux passages dans Jean chapitre 1er et puis dans Jean chapitre 5ème nous avons pris Jean chapitre 1er et ensuite Jean chapitre 5ème la verset 35ème verset 35ème tous les écrits encore nous lisons ça encore ces écrits Jean chapitre 1er à partir verset 6ème verset 6ème verset 8ème nous lisons l'Homme de Jésus Christ et un homme envoyé de Dieu son nom était Jean il vint pour servir des témoins pour rendre témoignage à la lumière afin que tous creusent par lui il n'était pas la lumière mais il parie pour rendre témoignage à la lumière donc forcément Jean n'était pas la lumière qui chasse les ténèbres qui débrouillent la chute d'Adam il n'était pas cette lumière là vous devez saisir ceci que Jean n'était pas la lumière dans le sens de la lumière qui devait mettre fin aux ténèbres qui étaient en terre partant de la chute d'Adam encore à la mort c'est à dire Jean ne devait pas vaincre la mort mais Jean était la lumière pour moi il m'a précédé car il était avant moi je ne le connaissais pas mais c'est lui mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau Jean a rendu ce témoignage je vis l'esprit des cendres du ciel comme une colombe et s'arrêter c'est lui je ne le connaissais pas mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau celui-là m'a dit c'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter c'est celui qui baptise du Saint-Esprit j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est législé donc il était la lumière pour présenter la lumière qui chasse le ténèbre nous voyons Jean comme la lumière en réalité il n'était pas la lumière pour mettre un fin au ténèbre là-dedans il était la lumière dans le cadre n'est-ce pas de présenter la lumière qui est la lumière et c'est ça l'écriture qui déclare l'absorbe 119 par ta lumière nous voyons voilà le sens ou la place de l'écriture qui déclare par ta lumière nous verrons la lumière Jean chapitre 5 verset 35 à présent nous prenons Jean chapitre 5 verset 33 Jean était la lampe qui brûle et qui lui et vous avez voulu à sa lumière voilà à sa lumière donc à sa lumière à sa lumière c'est que Jean il avait sa lumière il boitait la lumière oui c'est ça la parole donc c'est ça Jean était comme l'aurore en réalité Jean prend ici le sens de l'aurore il était comme l'aurore l'aurore n'est ni jour ni nuit oh l'aurore n'est ni jour ni nuit mais à la fin n'est-ce pas le soir qu'il est question n'est-ce pas Zachary chapitre 14 si tu avais prêché cette chose de cette manière je te demande de repartir à la chair pour te repentir Zachary 14 qui est au moins ni jour ni nuit disons que ni jour ni nuit là directement il commence à dire c'est la confusion 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 après on a la lumière apparaît le soir le soir après là la lumière apparaît là il croit que le soir c'est 17h là en ce moment-là il fait la démonstration le soir il pense que le soir qu'il est question c'est 17h 18h Zachary 14 ne parle pas du coucher du soleil Zachary 14 ne parle pas du coucher du soleil naturel soir là le soir c'est le soir du jour qui n'est ni jour ni nuit le position pose à moi dans un grand une bonne position parce que Joseph fils de Dieu il faut prêcher ni jour ni nuit veut dire l'aurore et l'aurore est appelée encore jour qui n'est ni jour ni nuit l'aurore est aussi appelée d'une autre manière le jour qui n'est ni jour ni nuit parce qu'il y a une parole c'est-à-dire que l'aurore éclairage on voit l'aurore venir avec une parole c'est-à-dire un déclin pour faciliter l'apparition de la grande lumière pour faciliter l'apparition de la grande lumière et c'est ce qu'il faut comprendre c'est ce que tu dois comprendre qui Dieu bénisse et c'est ça la chose d'Otanissaki voilà la chose que nous avons parlé que quand sentinelle alors qu'il est le matin vient quand la sentinelle avait dit que le matin vient dans Esaïe 21 Esaïe 21 ce matin-là c'est le matin qui chasse le ténèbre appelée à la mort ce matin qui venait là en réalité dont le prophète parlait c'est le matin qui devait mettre fin qui devait chasser à la mort la nuit le ténèbre là donc qui est l'amour en fait c'est le Christ et Jésus en réalité ce matin-là c'était le matin de la rédemption le Christ et Jésus mais la sentinelle avait dit la nuit aussi après avoir présenté la venue de ce matin la sentinelle avait vu aussi la nuit devait venir encore oui cela veut dire après que la résurrection de Christ et sa lénie cela veut dire quoi après que la résurrection de Christ a eu lieu le Seigneur a eu au côté dans sa maison dans sa chambre qui est l'église le Seigneur a eu de venir entrer dans sa chambre dans sa maison qui est l'église où il a présenté comme la lune cette maison qui est présentée comme la lune la marche à lune et la marche à lune et la marche à lune il y a moins de nuit et la marche à lune donc je vous avais montré avec les écritures à l'appui notre jour il n'y a pas et le jour de l'enlèvement avant l'aurore il y a temps prophétique le jour le jour de l'enlèvement aura lieu avant la venue de l'aurore dont le temps profite on avait donné les témoignages on avait donné les témoignages c'est qu'on dit quand il est quantique chapitre 2 les versets 16e verset 16e en tout cas que le seigneur a aidé au makas et le seigneur puisse vraiment t'aider parce que nous savons qu'en dehors nous savons qu'en dehors du seigneur personne ne pourra nous aider et nous remercions quand même le seigneur parce que les connexions est commis quand même moins bien nous bénissons le seigneur est-ce que la connexion s'est rétabli la connexion de bénisse viable Dieu bénisse Amen donc c'est qu'il y a qu'il y en a il faut qu'on prend le cantique du chapitre deuxième le cantique du chapitre 2 le verset 16 le temps où il a placé départ ma vie vous devez saisir le temps où le seigneur a placé notre départ dans la prophétie 16 à 17 16 à 17 le cantique du chapitre deuxième le cantique du chapitre verset 16 à 17 Jésus Amen mon bien-aimé est à moi et je suis à lui il fait perdre son troupeau parmi les lignes avant que les jours se rafraîchissent et que les hommes se fuit revient soit semblable mon bien-aimé à la gazelle au faon de biche sur les montagnes qui nous séparent au que Dieu soit loué Amen donc nous prenons cette écriture pour montrer comment est-ce que quand le seigneur viendra prendre la femme ici c'est le signe où quand le seigneur viendra nous chercher et ça sera avant que les jours approchent avant l'apparition du jour et que les ombres se rafraîchissent donc cela veut dire avant l'aurore oui c'est avant l'aurore que la femme a zonkoutan avec son époux c'est avant que le jour se rafraîchisse c'est-à-dire avant l'aurore le rafraîchissement du jour c'est avant l'aurore c'est en ce moment-là que la femme doit aller rencontrer parce que c'est l'éritre tic à aurore pour zacharie 14 parce que l'aurore doit être placé dans un chapitre 14 dieu ramène qu'il s'y est passé dieu ramène que ce qui est passé il y a mon appétit qui met le témoignage voilà pourquoi je vous avais le témoignage la sortie de l'autre la sortie de l'ordre dans Sodome et Gomorre et Salima avant l'aurore la sortie de l'autre de Sodome et Gomorre a eu lieu avant l'aurore oh dieu sois loué amen merci seigneur passe aux autres mais c'est lui sur la parole de la vérité amen merci seigneur parce que tu nous donnes la parole de la vérité c'est une grâce c'est une grâce que nous avons reçu de dieu c'est que les gens n'arrivent pas à voir vous devez savoir comment louer le seigneur à cause de ça parce que quand il y aura le départ de l'église avant l'aurore alors zacharie 14 est côté en action zacharie 14 vient en action les jours de l'éternel les jours grand et réputable qui ne sera ni jour ni nuit mais à son soir la lumière appartient le soir de ces jours-là donc la fin de l'aurore le soleil célèbre le soir de ces jours c'est-à-dire que la fin de l'aurore le soleil va se lever et c'est ça oser 6 c'est ça le sens de oser 6 les trois jours d'oser les trois jours d'oser il y a un mot de Thalissa qui est la versée deuxième toujours voilà pourquoi nous avons montré au versée deuxième nous avons montré que tous ces trois jours les amis pour la guérison il y a peuple nous avons montré que tous ces trois jours c'est pour la guérison du peuple parce que les deux jours ceux qui guérissent parce que si les deux jours avant que les trois jours Israël tombera encore avant que les troisième jours arrivent comme rélèvement il y a une chose encore dans l'église il y a une chose que je voudrais encore montrer il y a des personnes qui prêchent que s'allient à Israël les 144 000 il y a des choses que je voulais vous montrer il y a des gens qui prêchent que le salut Israël ce n'est que les 144 000 j'ai dit non non l'écriture ne dit pas ici l'écriture ne dit pas que le salut d'Israël va s'arrêter ce n'est pas c'est le mytho aux 144 000 nous avons montré qu'il y a deux écritures qui nous parlent du salut Israël il y a Romain 9 il y a Romain 11 il est important que nous puissions donner la lecture de ces choses par la grâce de Dieu de tout à l'attente parce que d'ici là tu te clôturerai déjà parce que tu vas continuer un autre jour nous voulons regarder le temps parce que d'ici là nous allons car la connexion est salut nous étions en souffrance de connexion voilà pourquoi nous allons un autre jour un autre jour soyez aux yeux Romains 9 si tu prends Romains chapitre 9 verset 27 verset 27 il faut qu'on lit toujours ensemble avec moi c'est très important il est important de lire lisez ensemble avec moi j'ai l'honneur de Jésus fils Amen Esaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël quand les nombres des fils d'Israël serrés comme les sables de la mer ils restent seulement serrés cette portion va s'accomplir avec le ministère des deux joueurs quand les deux joueurs vont travailler après le travail les deux joueurs la suite est qu'il y aura des traîtres d'alliances de l'autre côté mais les 144 000 vont garder position en vérité par la suite il y aura à l'espoir les traîtres les 144 000 resteront fidèles nous allons lire le verset 26 au verset 25 Jésus Amen Car je ne veux pas frère que vous ignorez ces mystères afin que vous ne vous régalez pour comme sages ce qu'il partit d'Israël est tombé dans la diocissement jusqu'à ce que la totalité des pays soit entrée donc après l'entrée il y a une lisse dans les morts si tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit les libérateurs viendra de Sion donc Oyo Yobazou expliquez comment le salut Oyekuya Amen dans ce verset on nous explique comment est-ce que le salut d'Israël viendra salut Oyekuya par rapport libérateur libérateur viendra de Sion ce salut viendra en réalité par rapport au libérateur qui viendra de Sion c'est le 3ème jour d'Ose parce qu'ici nous avons déjà enseigné ça voilà pourquoi je suis en train de prendre ça le 2ème jour d'Ose le 2ème jour d'Ose c'est excellent c'est par rapport au picolé de l'Élie vous avez le livre qui perd ça dans la terre directement d'offic on met ça dans la terre non ça fait vraiment non ça fait mal au coeur quand on bat tout le monde on a perdu le monde on a baigné au évangile éternel quand vous voyez quelqu'un prendre comme ça il a fait ça évangile éternel c'est vraiment ridicule c'est vraiment ridicule et quand on t'approcher la terre on peut aussi on peut parler c'est réglétable c'est réglétable lorsque les auteurs les adeptes des brochures les cissaires il a récupéré ça dans les brochures il a mis de prophétie j'ai été regard à la loi parfaite en réalité plonger le regard en réalité vous devez plonger le regard dans la loi parfaite c'est très important c'est très important je vais vous dire je vais vous dire 144 000 au long de vous dire 3 0 je vais vous dire je vais vous dire 144 par un moment pour vous dire 12 x 12 d'autres personnes ils ont pris tu vois 144 000 ils enlèvent les 3 0 directement ça reste 144 144 c'est 12 x 12 et puis sur vos os aux causes à conscience c'est le magma qui est yo ma gamme d'auté en eau conscience c'est qu'on s'est à l'amonté ton bout de vos armes au salon le volet 3 0 on dit 144 12 x 12 donc ta conscience professeur c'est que os aux causes quand tu enlèves les 3 0 144 12 x 12 en réalité quand tu mens tu as conscience on va t'interpeller que ça c'est une fausse c'est sûr de le foncer ou alors on va te battre on va au l'équipe là en ce moment tu vas pas pour les gens qui vont 2-3 personnes dans la moto qui vont t'élever qui vont t'acclamer qui vont jeter les regards en leur part c'est très important nous devons j'ai tout nos regards dans la loi parfaite c'était vraiment le seigneur jésus-Christ et le seigneur jésus-Christ bénisse chacun de nous en tout cas on avait tenu de vous servir l'espace cette parole quelle que soit ma difficulté que nous avons eu tout à l'heure par rapport à la connexion mais que Dieu soit loué mais que le seigneur soit loué nous t'exhortons d'avoir la confiance au seigneur jésus-Christ la piété paye Dieu récompense la vie de la piété soit loin de l'iniquité soit loin du péché et surtout des impudicités et surtout soit loin des impudicités soit loin 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 des impudicités fuit l'impudicité soit loin de toute forme de péché d'uniquité et je sais que Dieu t'accueillera et je sais que le seigneur va t'accueillir ne sois pas emporté dans le siècle présent s'il y a quelque chose qui dérange ta vie un péché un péché quelqu'un que tu n'arrives pas à abandonner appelle les serviteurs de Dieu tu peux aussi être serviteur mais le mal te range ne meurs pas dans la honte il faut dénoncer il faut avouer tout ça c'est très important il faut avouer afin que nous puissions prier parce que le péché ça cause la maladie est béni aussi parce que le péché en réalité c'est la cause de beaucoup de mou remarque le seigneur le seigneur je vais te saisir je vais prier pour toi il faut interpréter toujours seigneur de grâce seigneur de grâce tu es le dieu de puissance je crois que l'oeuvre de la croix est une vérité Esaïa Esaïa ça déclare Esaïa déclare tu t'es chargé de nos infirmités et de nos maladies Esaïa déclare que tu t'es chargé de nos infirmités et de nos maladies les châtiments qui nous donnent la paix tomber sur toi les châtiments qui nous donnent la paix tomber sur toi et aussi tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies pardonne d'abord mon frère et si comme ma belle ou ma soeur pardonne mon frère ou ma soeur là où il y a le mal pardonne 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 Seigneur Dieu de grâce et donne la force n'est-ce pas de servir ton nom que le péché ne règne pas dans la vie je prie pour tous ceux qui ont des problèmes que la mère puissante de Dieu puisse se résoudre au nom de Jésus au nom de Jésus je me pose devant toute forme de maladie je chasse toute forme de maladie je chasse toute forme de maladie j'ai détruit tous les troubles dans les maisons au nom de Jésus je le chasse au nom de Jésus Christ il a guérison et la délivrance soit au nom de Jésus que nous avons prié que la paix reine dans les maisons des des enfants qui est la paix au nom de Jésus Christ Amen et par la grâce de Dieu la fois prochaine la semaine de Jésus est dans Youtube qui laissez-le voir vous bénisse je tiens à vous rappeler les coordonnées téléphoniques de l'ordre de Dieu le prophète Médard qui a la Kimbembe il est ouvert joignable donc plus 243 voilà c'est le code pays 998 et 683 253 son second numéro c'est plus 243 822 769 986 y compris des numéros Whatsapp et aussi mes coordonnées téléphoniques je suis joignable donc plus 242 04 052 8892 voilà c'est mon numéro Whatsapp vous pouvez toutefois aussi rentrer en contact avec nous voilà le Seigneur ne manquera pas de nous assister voilà croyez à la prière que l'homme de Dieu venait de faire l'écriture de claques et le Seigneur prête attention à la prière de juste Dieu accomplit tout le monde c'est que le Seigneur n'est-ce pas c'est que l'homme de Dieu a dit et il a invoqué le Seigneur à ta faveur crois de tout et le Seigneur – Sous-titrage FR 2021